Salut les internautes, nous sommes toujours au festival du film francophone d'Angoulême. Nous avons pu découvrir ici de nombreux films en avant-première. La sélection officielle est très pointue. Je vous laisse découvrir en images les rencontres exclusives que nous avons eues avec les équipes des films. Acteurs, réalisateurs, nous ont parlé, raconté leurs films, leur expérience vécue. Je vous laisse découvrir tout ça en images. Le festival d'Angoulême, je suis ravi d'être là parce que je connais Dominique Besnéard et qui fait son métier depuis très longtemps très bien. Donc voilà, je suis content d'être là. Moi, mon rêve, ça serait de réparer les jouets cassés. Mon rêve, c'est d'être Miss France. Debout là-dedans ! Je vais faire Miss France. C'est garçon ! Voilà, c'est ça, oui. J'ai besoin de ton aide. T'aider à quoi ? À devenir Miss France. Non, je suis très sérieux. D'accord. Ma rencontre avec Alexandre Vetter, le rôle principal, a fait que je me suis dit, ok, c'est lui en fait, c'est sa vie, c'est la façon comment il a d'accepter qu'il est, d'assumer complètement, d'avoir le courage, d'accepter sa féminité dans un corps d'homme. Et c'est un garçon, mais en même temps, il vit super bien son féminin, son masculin. Je trouvais ça hyper moderne, hyper de notre époque. La question du genre aujourd'hui, voilà, c'est le gender fluid, comme on dit. Et j'aimais l'idée de le voir au cinéma, dans un film de cinéma. L'accueil du public d'Angoulême était très chargé en émotions, et donc ça déborde. Donc c'était très beau. Et j'en suis encore toute émue. Voilà. J'ai toujours pensé que faire une histoire de fiction avec, comme toile de fond, ce sport, pouvait être quelque chose d'assez incroyable. Et donc c'est de cette idée-là que est partie l'idée. C'est d'essayer de montrer un petit peu l'envers du décor. On a l'habitude de voir des matchs à la télévision, mais la psychologie de nos joueurs de tennis, c'est quelque chose d'assez compliqué, complexe, et c'est ça que je voulais montrer. Tout ce qu'on y rencontre, je crois, sont des enjeux très, très universels, et très forts, et sur la quête, sur qu'est-ce qu'on cherche à continuer à se battre à chaque fois. Toutes les symboliques dedans sont vraiment super belles. J'ai la chance de partager l'affiche avec Anna Girardot qui est démente dedans, Christine Scott Thomas qui est formidable, qui a amené un rôle tout en nuance et en profondeur. Et voilà, c'est un film que j'aime énormément. Merci beaucoup, à bientôt sur Iconic People. Iconic, merci, Iconic. J'arrête de pleurer. Bonne journée, bonne soirée, merci.